Je suis Julie Cardozo, chargée de projet à la CCI Puy-de-Dôme sur cet événement Oser l'entreprise. C'est un événement qui normalement est récurrent, donc chaque année on fait ce forum. Là on évolue un petit peu sur l'agencement, sur la présentation. L'idée c'est vraiment de regrouper l'ensemble des acteurs de la création reprise sur la journée pour pouvoir répondre aux questions des porteurs de projet. On est essentiellement sur le Puy-de-Dôme mais on rassemble tous les porteurs de projet de l'Auvergne qui peuvent bien sûr venir rencontrer nos experts en création reprise pour les aider justement à avancer sur leur projet entrepreneur. Je suis le service de communication de la CCI, événement, une journée entièrement dédiée à la création d'entreprise pour tous les porteurs de projet mais aussi pour les gens qui veulent transmettre leur entreprise parce qu'une entreprise ça se crée, ça se développe et ça se cède. Donc moi je suis Noël Petit, je suis le responsable du service création reprise transmission à la CCI du Puy-de-Dôme. Alors ici en fait c'est un des moments forts de l'année au niveau de l'entrepreneuriat puisque c'est notre 17ème forum Oser l'entreprise. Donc cette année c'est une journée un peu particulière puisque cette année on l'a couplée avec un autre événement majeur qui sont les trophées des entreprises qui sont organisées par la montagne Centre France. Tous les partenaires réunis en un seul lieu et en même instant, pendant une même journée. Je suis Marie-Luz Bozon, je dirige Febus Communications qui est une agence qui a été créée il y a 20 ans. Je suis un pur produit consulaire et depuis 15 ans je suis élue à la CCI du Puy-de-Dôme où je préside la commission création reprise transmission d'entreprise qui est l'organisateur de cette 17ème édition. Nous avons eu en 2019 2500 créations reprise d'entreprise sur le Puy-de-Dôme. Nous accueillons en général sur le forum à peu près 600 porteurs de projets, d'où le fait de recommencer tous les ans bien sûr cette organisation pour que les néo-créateurs puissent, néo-créateurs ou salariés, parce qu'il y a aussi cette population qui peut être intéressée, puissent venir découvrir pendant toute une journée les exposants qui sont présents, qui sont des professionnels, que ce soit les banquiers, que ce soit les experts comptables, que ce soit les assureurs, pour rencontrer également tous les réseaux d'accompagnement dont est maillé ce territoire du Puy-de-Dôme. Et nous avons 72 partenaires, 72 stands qui sont présents aujourd'hui, une centaine avec les réseaux d'accompagnement qui sont autour. Et l'une des grandes plus-values que l'on a ici sur le Puy-de-Dôme, sur l'Auvergne au sens large, c'est le fort engagement du réseau, le fait que cette journée est gratuite. Bonjour et bienvenue au Village by CA Centre France, premier accélérateur de Start-up en France. Bonjour à vous, moi c'est Maxime Chantroux, je suis le dirigeant de C2B Progrès du coup, et j'accompagne les TPE, les PME sur tout ce qui est stratégie et management. Je m'appelle David Clodier, je suis gérant de la start-up et de l'agence de communication d'ACOM. On est basé sur Clermont-Ferrand et on fournit conseil et accompagnement aux jeunes et nouvelles entreprises de la région. Olivier Soder, champ de métier et de l'artisanat du Puy-de-Dôme, chargé de développement économique au service des entreprises artisanales. Oui bonjour, nous sommes le réseau Rivalis, donc nous apportons notre aide aux sociétés qui en ont besoin, que ce soit en termes de création, de reprise ou de développement d'activités. Alors on est basé un petit peu partout partout en France, car les conseillers... On est sissante sur toute la France. Manuel Peixoto, je suis le responsable de la fédération des agents généraux d'assurance. Moi je suis responsable au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Marine Foulaire, mairie de Vichy, manager de centre-ville. Et François Fontenot, Vichy Communauté de Développement, donc l'agence de développement du territoire de Vichy, sur l'accompagnement des porteurs de projets à l'intégration et au développement économique. Manuel Randouillet, au Bivouac. Donc on est l'accélérateur de start-up Auvergnat et nous sommes situés dans l'hôtel de région. Je suis Isabelle Martin-Roche, je représente aujourd'hui l'Ordre des experts comptables. Donner les conseils de création aux porteurs de projets et les accompagner avec l'Ordre des experts comptables. Bonjour, Clémence Roulinou, Serre France, Puitte Dôme Avenir. On est une agence de comptables qui est proche du territoire et proche de ses adhérents. Marie Giraud, Quentin Portiaire, on représente aujourd'hui les couleurs de Social Expertise, un cabinet indépendant de courtage en protection sociale. On s'occupe de toute la protection des dirigeants et de leurs salariés, mutuelles, prévoyances, retraites. Et on aide les dirigeants dans leurs outils et dans leurs obligations. Bonjour, je suis Myriam Chambon, je travaille au sein d'Horizon 63 qui appartient au réseau Serre France et nous sommes affiliés également à l'Ordre des experts comptables et nous sommes un prestataire de services en conseil de gestion et de comptabilité. Une vraie histoire dans notre ADN avec les agriculteurs et de ce fait avec les artisans, les commerçants qui travaillent aussi dans nos villages, sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. Marie-Cécile Clémence, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Thomas Polia, également avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Et nous représentons aujourd'hui l'Ordre des avocats puisque c'est quand même une porte d'entrée dans le droit qui est très importante. Aujourd'hui nous sommes présents dans 30 communes du Puy-de-Dôme ce qui nous permet d'accompagner les entreprises qui sont créatrices de projets qui ont aussi des envies de cession d'entreprise, de changement. Donc il ne faut pas hésiter, nous sommes des relais très importants dans la construction d'un projet. La pizza Nico, c'est de la restauration rapide sur le thème de la pizza avec des produits 100% frais. Moi je m'appelle Anna, je suis dirigeant de la société Ethic. Je travaille dans les nouveaux modes de communication et particulièrement la vidéo. Alors moi je suis basé à Croix-de-Nera, donc à Clermont-Ferrand. Et je propose un service, c'est-à-dire utiliser la vidéo pour communiquer sur son produit, sur sa société. Le Centre d'information sur le droit des femmes encourage l'entrepreneuriat féminin avec 12 créatrices d'entreprises qui viennent présenter leurs projets au bout de 3 mois et demi de formation au CIDF pour créer, entreprendre, oser au féminin. Alors je représente les AFE, l'association Femmes Entrepreneurs de l'Europe. Nous sommes 50 femmes qui avons créé nos activités ou porteuses de projets de création. Et donc on se retrouve une fois par mois pour échanger sur nos entreprises. Et on organise aussi des cafés-débats. Alors vous êtes ici au stand de la chambre professionnelle du conseil. Cette chambre professionnelle est une association qui n'a comme ressource que celle des membres qui veulent la rejoindre. Elle se propose d'aider les consultants à devenir des vrais consultants. En plus, on est la première association à obtenir une certification. Je suis Marc Châtelet de l'espace Infojeune, bientôt Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Je suis coursier en création et en reprise d'entreprise à l'espace Infojeune, plein centre-ville de Clermont, Saint-Cru-Saint-Genay. Et on accompagne techniquement tous les jeunes de 18 à 30 ans dans leur projet de création et reprise. Donc nous, on travaille pour Clermont-Belle-Pépite. On accompagne, on sensibilise et on forme les étudiants à la création d'entreprises. Vous êtes en présence du relais Malakoff-Médéric, qu'on appelle désormais le relais Amical. Ce relais est animé par des retraités de tous horizons. Le but, c'est de faire du bénévolat pour d'abord aider les porteurs de projets à créer leur entreprise. Ailleurs, nous faisons également des activités de soutien aux personnes âgées. Bonjour, Anne-Sophie Alvarez, conseillère emploi formation à la MIF Auvergne, la maison de la formation sur la formation et l'emploi. Nous accueillons le public demandeur d'emploi, salarié, travailleur indépendant, fonctionnaire, dans le cadre d'informations sur la formation professionnelle et sur les projets qui intègrent l'orientation, qui intègrent également la recherche d'emploi et l'évolution professionnelle. Le FIC Creator, c'est une structure qui a la particularité de proposer à des entrepreneurs un statut innovant et sécurisant, qui est celui d'entrepreneurs salariés, les accompagner individuellement dans un cadre collectif. Auvergne Business Angels, c'est une association de personnes qui investissent dans la création de jeunes entreprises, en général en amortage. Nous sommes un réseau qui aide les entrepreneurs à développer leur réseau. Je suis Jarvez Asserbe de la vie, je suis accompagnée d'André qui est bénévole au sein de notre association. Aujourd'hui, on a à cœur d'accompagner les porteurs de projets dans la création d'entreprises ou pour des entreprises qui sont déjà créées, en termes de financement et également d'assurance. Je m'appelle Charlotte Allen et je suis conseillère en création d'entreprises. Je travaille chez BGE Auvergne. BGE Auvergne est une association qui fait de l'accompagnement aux porteurs de projets. On fait partie d'un réseau d'accompagnement, le réseau des BGE, qui sont situés un peu partout sur la France. Je suis Cynthia Bouffapha, je suis conseillère création pour Coagir, CoServir et CoBâtir à Clermont-Ferrand. Je suis conseillère dans le 63 et dans le 43. Coagir, c'est une association, c'est une couveuse d'entreprises. Pour toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre, on les accompagne dans la création de leur entreprise. Enfait à Pérou, chargée de mission de financement pour France Active Auvergne. Et C.M. Fadi est chargée de mission de financement pour France Active Auvergne également. On propose de la garantie de prêts bancaires pour les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise afin de faire effet levier auprès des banques pour faciliter un accord et donc démarrer son entreprise. Le réseau AXAS Auvergne est un réseau d'acteurs de l'accompagnement sur des projets d'économie sociale et solidaire. On a un cabinet d'expertise comptable et accompagnons avec notre petit cœur et amour tous les créateurs et reprenants d'entreprise sur l'Allier-le-Puy-de-Dôme. Christophe Cheminade, créé à l'École Centre France. On est à cette journée-là pour accompagner les créateurs, repreneurs à se faire aider dans leur démarche pour la création. Jean Delorme, dirigeant du cabinet de rôle 2M à Rillon. Le cabinet Serre France, expertise comptable à Auvergne. Donc Yvonne Quinton, conseiller clientèle professionnelle au CIC sur l'agence de Chamalières. Nous sommes une association qui accompagne les porteurs de projets de création d'entreprises innovantes sur les aspects création de leur entreprise à condition qu'il y ait un aspect technologique sur la création. Aujourd'hui, Clermont-Auvergne Innovation est la filiale de valorisation et transfert technologie de l'université Clermont-Auvergne et associée. Nous maturons les technologies sur nos laboratoires de recherche et nous les transférons aux sociétés et participons à la création d'entreprises dites Deep Tech, c'est-à-dire issues des laboratoires de recherche. Nous proposons des prêts d'honneur pour la création d'entreprises innovantes. Ça permet de renforcer les fonds propres pour réussir à lever des fonds auprès des banques et d'autres financeurs. Moi, je m'appelle Audrey Rébon, je travaille à la CCI du Pidot, mais en particulier pour le réseau Enterprise de l'Europe Network, qui accompagne les entreprises dans des démarches d'innovation et d'internationalisation. Bonjour, c'est la Caisse d'épargne. Notre slogan, c'est « Vous êtes utile et être utile aux professionnels ». Aujourd'hui, la Caisse d'épargne, elle est là pour vous accompagner dans vos créations d'entreprises et aussi pour vos reprises. On a une chance immense en Auvergne, c'est que c'est une terre très très riche en réseaux d'accompagnement. Orange, c'est le réseau, mais c'est aussi beaucoup de choses. Oui, c'est tout ce qui est accompagnement d'offres créateurs et tout ce qui permet à un créateur d'avoir de la visibilité pour son offre, c'est-à-dire les sites web, ça va être aussi la cybersécurité et tout ce qui peut être attaché à son activité. Je suis Edmige Nier et je crée mon entreprise Evolution Tuneizer qui gère les ateliers du coaching et de la formation. Et derrière, j'ai le coaching puisque je suis coach consultant professionnel. Bonjour, Rachel Serre, expert comptable au sein du Pouco Borko. Nous, nous proposons des conseils aux entreprises, des conseils sur mesure pour votre activité. Vous êtes créateur d'entreprise, maison de santé, profession libérale, nous vous accompagnons. Je suis Stella Chartier et je représente aujourd'hui au Polydome Turin 22. Turin 22, c'est en Auvergne et c'est un espèce de parking où nous accueillons des entreprises plus ou moins petites, des startups aussi, en location bureaux privés, bureaux partagés et espaces nomades et également pour tous vos événements. Effectivement, quand on choisit de créer son entreprise, il faut toujours, toujours penser à l'aspect juridique. Mathieu Ocoff, Rescom. Geneviève Monnaie, Experactive. Donc Rescom, qui vient pour but de proposer des solutions de communication sur mesure pour les TPE, les PME, aussi pour les créateurs d'entreprises. Et Geneviève. Et moi, j'accompagne les dirigeants d'entreprises et les créateurs d'entreprises sur tout ce qui est développement commercial et managérial. Nous, on représente le groupe AMA, où on est là pour simplement montrer qu'on a un assureur de proximité et qu'on est au plus près de nos créateurs au Vernia qui viendront dynamiser notre territoire. C'est Jérôme Chézé de la Banque Populaire. Banque Populaire, nous sommes les partenaires des entrepreneurs. Le groupement des créateurs d'entreprises, qui est une association historique à Clermont-Ferrand, financée en grosse partie par la CCIE, par des partenaires financiers, et qui accompagne les porteurs de projets et les jeunes créateurs d'entreprises jusqu'aux 6 ans de l'entreprise dans leur création et pour ne pas rester seule. On remet 6 trophées accompagnés de sommes d'argent. On a sélectionné 6 personnes, 6 dossiers qui nous semblaient intéressants et portants. Philippe Marcel de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'Office National Français auprès duquel vous allez pouvoir déposer vos titres, brevets, marques, dessins et modèles. On est là pour vous accompagner dans vos démarches et vous informer sur toutes vos questions relatives à la propriété industrielle. Bonjour, nous c'est Cécile Formation. Et nous sommes le département formation de la CCIE du Puy-de-Dôme. Nous intervenons sur des formations principalement transversales et nous avons comme public les entreprises principalement. On intervient également pour des particuliers. Nous sommes le fil PME. Le fil PME, c'est une société de conseil à destination des TPE-PME. Nous avons en fait réuni une académie de compétences sur toutes les fonctions d'entreprise. L'agro-Pays d'Histoire, Martine Baris-Piqui avec Marlène et Laurie, nous accompagnons dans le cadre de ce forum tous les porteurs projet. On fait une fiche technique, on inscrit leurs projets et ensuite on va les recevoir à l'agro-Pays d'Histoire pour concrétiser leurs projets et les aider aussi à amener ce projet sur notre territoire. Je me disais que c'était le journal La Montagne pour les abonnements numériques au journal ainsi que le magazine La Montagne entreprendre pour les abonnements aussi à l'année. Un bilan très positif puisqu'on a vu qu'on avait réussi à répondre vraiment à l'ensemble des questions des porteurs projet. Les exposants étaient tous présents. Ça permet aussi aux réseaux d'accompagnement d'être présents, d'être identifiés en tant qu'acteurs de la création de votre entreprise. Et puis ça permet à tous, les acteurs privés comme les acteurs publics, de se revoir sur une même journée, de se prescrire les uns les autres et de pouvoir répondre vraiment aux attentes de nos porteurs projet sur le Puy-de-Dôme et sur toute l'Auvergne. Voilà donc, rendez-vous l'année prochaine ? Rendez-vous l'année prochaine avec plaisir ! En ce qui concerne notre partenaire, le Crédit Agricole, nous sommes déjà des partenaires sur la phase création depuis très longtemps. En ce qui concerne l'autre partie de la transmission, pour nous c'est essentiel d'accompagner une génération pour s'aider. Et pour que ça se passe dans de bonnes conditions, il faut faire une évaluation de l'affaire, une évaluation technique que nos équipes sont en capacité à faire. Et j'ai envie de dire que cette compétence qui est dans le Puy-de-Dôme a été étendue sur le plan national, puisque nos process ont été repris par l'ensemble des chambres de commerce. Et le partenaire qui est le Crédit Agricole est un partenaire qui nous accompagnera sur le coût financier que vont supporter les entreprises qui vont transmettre. Et donc cette facture qu'ils devraient nous payer sera minorée de l'engagement du Crédit Agricole. Et pour un repreneur, c'est quelque chose qui a son poids et qui a son importance. Vous évoquez cette journée, cette journée qui existe depuis longtemps, mais nous lui avons donné une dynamique supplémentaire, qui après avoir fait le tour des stands, d'avoir participé aux différentes conférences, c'est l'endroit où on trouve tout et où est massifiée la réponse de ceux qui veulent créer. Ils trouvent tous les partenaires. Et pour avoir fait le tour de ceux qui tiennent des stands et qui sont nos partenaires, ils nous disent également que le format sur une journée dans un site qui est agréable, avec une proximité, est un véritable atout. Et cette journée se terminera par une remise, par les trophées de l'entreprise. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une véritable continuité entrepreneuriale sur toute cette journée. Et je suis très fier de ce format. Et nos équipes et nos partenaires ont magnifiquement travaillé. Et c'est vraiment un travail d'équipe pour le maillage économique de notre territoire. Président, vous disiez qu'effectivement il y a la CCI, c'est le commerce et l'industrie, mais que l'agriculture n'est pas loin. Oui. Ce que je voulais vous exprimer, c'est que ce territoire particulier, qui est le Puy-Dôme, et j'ai envie de dire l'Auvergne avec ses quatre départements, le 43, le 03 et le 15, sont des territoires où la partie agriculture et la partie commerce et industrie est extrêmement importante. Et ce matin, à 10h30, nous faisions une conférence de presse, David Chauve et moi, pour interpeller à travers 28 propositions, tous les candidats et candidates qui se présentent aux élections municipales pour leur dire ce que le monde économique et de l'agriculture et du commerce et industrie attendait d'eux pour l'attractivité de notre territoire, pour le développement de notre territoire et pour le bien vivre sur notre territoire. Et cette logique et ce partenariat que nous avons avec l'agriculture, c'est la première pierre que nous mettons et nous envisageons de travailler ensemble et aussi sur un dossier collectif qui est extrêmement important, qui est structurant, c'est l'eau, parce que l'eau, elle est à la fois nécessaire pour l'industrie, pour le commerce, pour l'artisanat et aussi pour l'agriculture. Et c'est tous ensemble que nous devons faire un travail auprès des hommes et femmes politiques pour qu'ils prennent en considération ces éléments techniques et ces éléments économiques.